La douzaine d'expressions. Thème. Roi. Roi. Un roi est un dirigeant souverain d'un royaume ou d'une nation, généralement au sommet d'une hiérarchie sociale et politique. Dans un système monarchique, le roi détient un pouvoir héréditaire ou acquis par le biais d'une succession, et il exerce souvent une autorité politique, législative et symbolique sur son territoire. Historiquement, les rois ont eu des rôles variés, allant de la gestion des affaires étatiques à la représentation de la culture et des valeurs de leur peuple. Bien que les rôles et les responsabilités des rois aient évolué avec le temps, le titre de roi est souvent associé à un statut de leadership et de prestige au sein de la société. 1. Être le roi de quelque chose. Cette expression signifie être le meilleur ou le plus compétent dans un domaine spécifique. Exemple. Il est le roi du football dans notre quartier. Avec toutes les connaissances qu'il a sur les échecs, Jean est vraiment le roi de ce jeu. 2. Roi de la jungle. Cette expression fait référence au lion, considéré comme le roi de la jungle, symbolisant la puissance et la supériorité. Exemple. Le lion est le roi de la jungle africaine. Il se comporte comme s'il était le roi de la jungle, mais en réalité, il n'a pas beaucoup de pouvoir. 3. Être le roi du monde. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui se sent invincible ou extrêmement puissant. Exemple. Après sa victoire, il avait l'impression d'être le roi du monde. Elle est tellement arrogante qu'elle se croit le roi du monde. 4. Faire le roi. Cette expression est utilisée pour décrire le fait d'avoir une attitude autoritaire ou de se comporter comme si l'on était un roi. Exemple. Depuis qu'il a été promu, il fait le roi au bureau. Arrête de faire le roi et écoute ce que les autres ont à dire. 5. Vive le roi. Cette expression est utilisée pour exprimer l'allégresse et les voeux de longévité pour un roi ou pour célébrer une occasion spéciale. Exemple. Vive le roi. Que son règne soit prospère et long. Vive le roi. Nous célébrons son anniversaire aujourd'hui. 6. Roi de carreau. Cette expression fait référence à la carte du jeu de cartes, symbolisant le pouvoir ou la supériorité. Exemple. Il a joué le roi de carreau pour emporter la partie. Elle a gardé le roi de carreau jusqu'à la fin du jeu. 7. Roi du silence. Cette expression désigne une personne qui préfère garder le silence et ne pas s'exprimer. Exemple. Il est connu comme le roi du silence, car il parle rarement. Dans la bibliothèque, Thomas est le roi du silence. Il ne fait jamais de bruit et respecte toujours la tranquillité des autres. Le roi de l'échiquier est le roi du silence. Le roi de l'échiquier est le roi du silence. Le roi de l'échiquier est le roi du silence. Il a déplacé son roi de l'échiquier pour échapper à l'échec. Le roi de l'échiquier est l'objectif principal du jeu. 9. Roi de la fête. Cette expression désigne la personne qui est au centre de l'attention lors d'une fête ou d'un événement social. Exemple. Notre ami était le roi de la fête, tout le monde voulait passer du temps avec lui. Lors de chaque soirée, Paul est le roi de la fête. Il sait toujours comment faire danser tout le monde et rendre l'ambiance joyeuse. 10. Être roi chez soi. Cette expression signifie être le maître ou avoir le contrôle total de son domicile. Exemple. Il est roi chez lui et personne ne peut lui dicter ce qu'il doit faire. Même si son appartement est petit, Pierre est roi chez lui. Il a tout organisé à sa manière et se sent parfaitement à l'aise. 11. Être roi de la répartie. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui a un talent inné pour répondre rapidement et astucieusement lors d'une conversation ou d'un débat. Exemple. Lors de la réunion, il était le roi de la répartie, répondant à chaque argument avec finesse. Avec son sens de l'humour et sa capacité à répondre rapidement, Luc est le roi de la répartie. Il a toujours le bon mot au bon moment. 12. Roi des menteurs. Cette expression désigne une personne qui est réputée pour raconter des mensonges ou inventer des histoires. Exemple. Il est connu comme le roi des menteurs, on ne peut jamais lui faire confiance. Avec toutes les histoires incroyables qu'il raconte, on pourrait croire que Jacques est le roi des menteurs. Il semble toujours avoir une nouvelle aventure à partager. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans la jungle luxuriante, un lion majestueux du nom de Léo. Il était le roi de la jungle, puissant et respecté par toutes les créatures qui y vivaient. Léo était considéré comme le roi du monde animal, sa présence inspirant la crainte et le respect partout où il allait. Un jour, une fête fut organisée en l'honneur de Léo, célébrant sa position en tant que roi de la jungle. Les animaux apportèrent des cadeaux pour le roi de la fête, chacun voulant montrer son admiration. Léo était au centre de l'attention, se prélassant comme le roi qu'il était, tandis que tous les animaux criaient « Vive le roi ! ». Pendant ce temps, un petit gecko du nom de Gus observait la scène depuis un coin. Gus était connu pour être le roi de la répartie et le roi des menteurs. Il aimait faire le roi en racontant des histoires farfelues et en exagérant ses propres exploits. Il décida d'approcher Léo et de lui raconter une histoire extravagante sur une aventure qu'il aurait soi-disant vécue dans la jungle. Léo, ayant le sens de l'humour, éclata de rire, appréciant le côté amusant de Gus. Pourtant, Léo savait aussi quand être sérieux. Quand un conflit éclata entre deux groupes d'animaux, il devint le roi du silence, écoutant attentivement les arguments de chaque côté avant de prendre une décision sage et équilibrée. Sa capacité à être roi chez soi et à résoudre les conflits était l'une des raisons pour lesquelles il était respecté par tous. Un jour, un tournoi d'échecs fut organisé dans la jungle, et Léo décida de participer. Il montra sa stratégie raffinée et sa maîtrise du jeu en devenant le roi de l'échiquier, remportant la victoire avec grâce. Léo était non seulement le roi de la jungle, mais il était aussi le roi des cœurs, guidant et protégeant les habitants de la jungle avec sagesse et compassion. Grâce à sa présence, la jungle prospéra, montrant que même le roi le plus puissant peut gouverner avec gentillesse et intelligence. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.